et bonsoir bonsoir à toutes et tous je lance le stream un petit peu à l'arrache sans intro sans rien parce que voilà je m'attendais pas attendais pas à ce que j'ai un travail enfin donc ça y est je travaille je suis taxi c'est quoi ce délire j'ai pas bon allez on va aller dans le sud donc je n'ai pas ma cam non plus je n'ai pas envie je n'ai pas envie de montrer ma tête ce soir donc ce sera une soirée sans cam pour une fois c'est parti C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai envoyé un message au shérif hier soir en disant Oui, les concitoyens ne trouvent plus d'essence, enfin il n'y a plus d'essence dans les stations-services à Paletto, c'est inacceptable, les citoyens sont en colère. Du coup il y en a un, je vais te montrer le clip, enfin je vais te montrer le clip. Avec le son, hop, euh, tac, je retrouve le clip. Oui, bonsoir, euh, j'aurais besoin de réparation et nettoyage véhicule s'il vous plaît. Ah c'est pas de soucis. Euh, tout, 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 tout. D'accord, c'est bon. Et encore un, depuis je puis, je sais, c'est bon. Donc, euh, je peux, je peux, je peux montrer ça, euh, alors, pour la page, tac, on met le son à fond, on affiche ça sur le, l'OBS. Hop là, tac. Bon, je n'ai même pas besoin de mettre en plein écran, mais bon, tant pis. Oh, putain, je l'appelle. Je l'avoccupe. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors, vos petits messages de la police sur les ponts d'essence, est-ce qu'il y a marqué pompis sur ma gueule ? Le dernier appel, c'est un casse-couille. Est-ce qu'il y a marqué, putain de pompis sur ma gueule ? Et tous, on vit. Voilà. Moi, je trouve ça très drôle. Et donc, il m'a appelé, suite au message que j'ai envoyé au shérif, il m'a dit ça. Putain, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Ah tiens, un truc de bien aussi, sur ce serveur, enfin, avec la V2. C'est les clopes. Et ça tombe très bien avec mon personnage qui fume normalement comme un pompier. C'est ça. Hop, je vais prendre la main. Oui, voilà, c'est tout. Tiens, Koyo, merci beaucoup. Eh bien, très bien. Eh bien, je vous souhaite bonne soirée et puis bon courage pour toute réparation. Vous avez beaucoup de boulot, vous déblommez. Oui, d'où est-ce que vous êtes le patron des taxis ? Non, non, je suis juste employé. Ah, ok, d'accord. Parce que je voulais voir le patron, mais je ne sais pas qui c'est. Je peux vous mettre en contact avec lui si vous voulez. Ah bah, si vous avez son numéro, je veux bien, oui. Oui, oui, bien sûr, j'ai un numéro. Alors, son nom c'est le Joe. Il n'aime pas qu'on l'appelle patron ou... C'est le Joe, tout simplement. Et son numéro c'est le 9406. Et donc, à chaque fois que je clique, c'est moi qui initie l'animation de fumée. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Ça va me déplacer et tout. Je peux même la donner, ma clope. Si je veux. Une fois que je l'ai allumée, je peux la donner. Pour que l'autre, il la finisse. Et puis, quand j'ai plus envie, hop, je la jette. On va boire un petit coup. C'est agréable. Tac. Je vais envoyer un petit message pour dire... Et... Et là. Hop là. Voilà. Je vais peut-être passer à une station dans mon service avant d'aller me coucher quand même. Ouais, ouais, ouais. Ils aiment pousser. Ils ont vraiment poussé le truc à fond. Ça fait vraiment plaisir. Si je viens de faire réparer ma voiture, ils ne perdent plus. Putain de peine, j'ai dit que t'es mort. Oups, là, c'est là. Je vais peut-être te mettre les bras. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 1 on bat du coup de main donc on veut bien avoir vu demain demain après-midi je pense que je le fera un petit stream ça sera du stream de taxis tout ça mais peu qu'il y ait des joueurs qui demandent des taxis on va bosser un petit peu en tant qu'à le taxi et puis on va espérer pouvoir faire de la crimine quand même assez c'est vite quoi bientôt ce serait plus je te lis juste après j'ai vu que tu as vu un message pour l'instant je conduis et lire les messages pendant qu'on conduit sur gta c'est la mort ah oui tiens il y a le weasel news qui est que juste là c'est vrai j'avais oublié hop là tac et voilà alors ce serait peut-être un sur ton serve si je reprends les harpies un de ces jours non mais franchement en plus c'est super simple t'as juste bon un petit dossier un petit dossier à remplir c'est un google doc je vais te montrer je déconnecte Hop là tac je te montre ça Paf non c'est pas rentré sur la règle site officiel dossier de votre liste hop là tac tac il est où il est où il est où Alors du coup, attends, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 7 tickets normalement. J'ai fait 41 km. Hop là, voilà. Donc, tu as ce petit dossier à remplir. Donc, ton pseudo-discord, ton âge IRL, ton nom et prénom RP. Voilà, un petit background du perso et tout ça. Pour être sûr que, voilà, il n'y a rien de méchant, un truc comme ça. Tu mets ton expérience RP si tu en as eu et tout ça. Si tu as joué sur des serveurs, GTA RP. Uniquement, je pense. Voilà, donc, il y a juste ça. Et tu as tant, on va dire, 24, 48 heures que ça soit validé. Et une fois que c'est validé, tu as juste un petit entretien où ils vont juste te présenter le serveur pendant une demi-heure, une heure quand même. Donc, parce que généralement, plus ça se fait de façon groupée. Et donc, voilà. C'est super simple, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Il faut avoir lu un petit peu le règlement quand même. Mais tu n'as pas, sur certains serveurs, ils vont te mettre une petite phrase piège dans le règlement. Et du coup, quand ils vont te poser la question, il faudra ressortir la machin... Non, là, tu n'as pas ça. Tu lis quand même le règlement normal. Après, il est disponible à tout moment et tout ça. Donc, franchement, c'est super cool. Donc, non, franchement, Losharkos, c'est un très bon serveur. Le staff est hyper réactif et tout. Ils sont débutants friendly et tout. Tu peux jouer ce que tu veux. Si tu as envie de jouer aussi un perso masculin, voilà, tu peux, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, c'est une waitlist simple. Ouais, ouais, clairement, c'est hyper simple. C'est juste, c'est plus une présentation qu'une vraie waitlist. Ils font vraiment confiance aux gens et de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas vu de problème de personnes qui foutraient le bordel sur le serveur parce que les gens sont... Enfin, on le confiance, quoi. Du coup, si à un moment, il y a un problème avec une scène, voilà, ça peut se régler assez facilement, quoi. Donc, voilà. Bon. Eh bien, écoute, c'est pas le tout. Mais tu peux faire du RP Crimmy. Alors, du coup, Crimmy... Tiens, je te montre. Je te mets le lien, si tu veux, déjà un peu le lien du site où tu retrouveras toutes les informations. Donc, tu as un téléfaction Crimmy. Donc, tu as plein de... Voilà, tu as une hiérarchie criminelle et tout ça. Donc, tu as plein de... Tu as des règles de braquage. Donc, par exemple, voilà, les braquages ATM, c'est uniquement seul ou à deux, avec maximum un véhicule. Mais de toute façon, quand tu n'as pas de groupe, quand tu n'es pas dans un groupe ranké, t'es considéré comme une petite main, donc, ATM pour raccourcir. Et donc, tu peux justement vendre des produits illicites, de la drogue, et braquer des ATM. C'est tout. Donc, après, à toi de... Soit d'intégrer un groupe déjà ranké, donc, rank 1, rank 2, rank 3, tout ça, tu iras. Mais voilà, plus... Comme je disais tout à l'heure, il y a 5 groupes et... Bon, bah, du coup, voilà. En 5, il n'y a personne d'autre. Pas ton quartier... Enfin, ils ont... Voilà, c'est... Il n'y a qu'un seul... Il n'y a qu'un seul groupe comme ça pour l'instant. Enfin, non, il y en a deux. Je ne sais pas s'ils sont en 5 ou si c'est vraiment un autre truc. Donc, il y a deux groupes, deux organisations criminelles, vraiment... Qui sont là, mais je ne sais pas si c'est donc considéré comme des groupes rankés ou... C'est à part, parce que c'est le début du serveur et du coup, ils ont été quand même obligés de faire deux groupes, deux gangs qui avaient accès à, du coup, aux choses de base, quoi. Et pareil, pour faire pousser les plantes et tout ça, c'est pareil, il faut planter, il faut la laisser arroser, il faut mettre de l'engrais et tout ça, de ce que j'ai pu voir sur d'autres streams et tout ça. Donc, j'ai vu ça pour les plantes médicinales qui font Human Labs, mais je suppose que ça doit être pareil pour les plants de weed et tout ça. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils font tout ça, mais ouais. Ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. En tout cas, je vous abandonne là. Merci encore à toutes celles et ceux qui seront passés. Merci Rosa, merci Askaï, merci Sunchik aussi qui est passé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est toujours là. En tout cas, si tu es là, merci. je vous souhaite la bonne nuit. Hop, là, on va passer directement sur la scène de fin et donc, je vais faire un petit raid. Je t'envoie chez quelqu'un, genre, tiens, Tatala. C'est... Tatala, pardon, elle est aussi sur le serveur et elle est dans un groupe pas encore ranké. c'est la famille Cruz et du coup, ils essayent de faire leur preuve et d'avoir du business justement par l'un des deux ou les deux groupes déjà en place. voili-voilou. Donc, merci encore et je vous souhaite la bonne nuit et puis, peut-être à demain, demain après-midi pour suivre encore les aventures de Victor Cavalico. Maintenant, taxi. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501